Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et on est parti pour une tech achat-revente sur l'application web de FUT23, n'hésitez pas à mettre le like, à vous abonner, à donner de la software, c'est gratuit et ça aide énormément pour la chaîne. Donc voilà les frérots, je vous montre bien que ce n'est pas du fake, par exemple j'ai acheté les pots dansent à 300, je les ai vendus facile à 400, après ça ne fait pas énormément de crédit, mais au début du jeu les gars, il faut savoir que c'est compliqué parce qu'il y a très peu de cartes sur le marché, pas beaucoup de monde a ouvert des packs, etc, donc le marché est bien bas, donc on fait avec, j'avais acheté des Gamero, j'en ai des LVJ 450, je les ai achetés 300, Young Green Sean, 400, il est parti, bon il y a des cartes que j'ai mis à 300, c'est des cartes que j'ai packées avec mes premiers packs, Adams qui est parti à 400, acheté 300, je peux les remettre à 450, mais il faut relister, ils partent à 450, mais il faut relister, les Careurs, les Careurs ça part super bien, Bell aussi, 400, 450 ça part bien, Sessénion ça part assez bien aussi, et... Bon là j'ai relisté, là j'ai racheté des cartes, j'ai relisté un peu, et regardez les gars, les Careurs, pour vous dire que ça part, aux enchères, là c'est un peu plus galère à en avoir des Careurs, pour vous dire que ça part, regardez, Careurs, je ne les ai pas tous su les gars, regardez, il y en a ils en ont acheté à 400, il y en a ils en ont acheté, ils les ont pris à 350, pour vous dire que les Careurs ça part les gars, les Careurs, et tu vois là, par exemple, White, je l'ai eu à 300, White ça part aussi bien les gars, White tu peux le mettre 400, mais même 450 il partira, tu vois je le mets, bam, placé sur la liste, Careurs, 450 il partira, et voilà vous augmentez comme ça les gars, au début il n'y a pas de tech, ceux qui vont mettre des titres, gagner 100 000 crédits en une heure et tout, c'est des trucs plus tactiques les gars, donc voilà, voilà, là il y a une offre encore qui est venue, et c'est simple, vous faites ça, recherchez sur le marché, vous mettez qualité, vous mettez or, vous mettez offre 300, et vous mettez par exemple post-DC, tu vois, par exemple post-DC, et tu priviliges des joueurs des 5 plus grands championnats et de bonne nationalité les gars, et tu fais des offres en fait, tu fais des offres, tu fais des offres, après ce qui est bon aussi, ce que vous pouvez faire c'est ça, or, championnats, première ligue, voilà, tu fais ça, or, championnats, première ligue, ils sont aux premières ligues, je ne le trouve pas, je suis un zeb ou quoi, première ligue, première ligue, il est où, il est passé dans mes yeux à mon avis, on va le trouver, voilà, il est là, tu fais ça, or, première ligue, 300, et tu fais des enchères, tu les prends à 300, par exemple, lui, faire offre, à 300, faire offre, ah, les gardiens, pas les gardiens, privilégiez les DC, les MC, des choses comme ça, les gars, voilà, et vous faites, après, je vous ai montré des cartes qui partent bien, les careurs, les sessénions, des choses comme ça, mais vous avez vu, j'avais des, j'avais des, les peaux denses, ils sont bien partis, je vous donne les noms qui partent bien, les podances sont super bien partis, les Wangvinchan, j'en avais acheté 4 ou 5 avant, ils sont super bien partis, LVD est super bien parti, acheté 300, revendu 450, les Adams, ça part super bien, les careurs, c'est de la folie, ça part énormément, et les sessénions, ça part, ça part assez bien, et les bêtes aussi, le reste, c'est des cartes que j'avais dans le pack et que j'ai, que j'ai revendu, donc voilà, là, vous voyez, et pas tout s'y passe, il y en a quelques-uns que j'arrive à voir, et regarde, vendu pour 500, même à 500 crédits, vous pouvez les revendre, les gars, pour vous dire, c'est que moi, voilà, j'ai la flemme de relister, mais vous relistez, vous pouvez les vendre, les careurs, même 500 crédits, donc ça fait presque 200 crédits de BNR par carte, tu vois, tu vois ça, je vais le mettre à 500, les gars, bam bam, tireur, lui, je le liste à 400, et regardez les gars, j'en ai vendu 23 en tout, voilà, je peux pas mentir, je vous montre, j'ai revendu encore à la branlette, moi, 400, je les ai revendus juste pour faire une vidéo, parce que cette année, je m'emballais un peu les couilles de l'achat revente, maintenant, je vais vous parler pour quand acheter, quand vendre, maintenant que je vous ai tout expliqué par rapport à la technique achat revente, tech or non rare, quand acheter, quand revendre, etc., je vois beaucoup de personnes qui me disent, t'as vu, passion, le prix de Messi, le prix de Neymar, le prix de ci, le prix de ça, si vous paquez des grosses cartes, ne les vendez pas maintenant, attendez la sortie du jeu, les gens vont beaucoup paquer, et généralement, quand tu ouvres des packs, tu parles très rarement des Messi, des Neymar, etc., et leur prix va augmenter au début du jeu, pourquoi ils sont aussi bas ? Il faut penser qu'il y a le cross-plateforme cette année, il faut penser aussi que certaines cartes, comme Messi et CR7, ne sont plus aussi méta que les autres années, il faut penser aussi, par rapport aux icônes, pourquoi elles sont un peu plus bas que les autres années, il faut penser qu'il n'y a plus les moments cette année, qu'il y a une grosse plateforme, et qu'à la place des moments, il y aura des événements pour des icônes, comme les métamorphes, les changements de poste, etc., et ça, c'est à noter, c'est à prendre en compte dès le début du jeu, et c'est pour ça que les prix sont différents, les frérots, voilà, arrêtez de tomber dans le panneau sur un tel dit ici, un tel dit ça, un tel dit ça, maintenant, qu'à acheter, qu'à revendre, t'as une grosse carte, tu la gardes, t'attends le début du jeu, tu la vends, ne fais pas ton équipe maintenant sur le jeu, ça sert strictement à rien, parce que surtout, si t'as des petites notes, les gens vont paquer, les petites notes vont baisser, les seules petites notes qui risquent pas de baisser, peut-être directement, c'est les petites notes, qu'est métal et Saint-Max, etc., mais je sais pas, s'ils coûteront pas aussi cher que les autres années, donc si t'as une grosse carte, t'attends, si t'as une carte de bonne note générale, mais qui est pas hype, tu peux attendre le début du jeu et la revendre, mais n'attends pas jusqu'à FUT Champions, à part les cartes, les faudeurs, ce qu'on appelle les cartes que tu mets dans les SBC, mais genre les Haaland, etc., etc., ne les achetez pas dès le début du jeu, parce que dès le premier FUT Champions approximatif, c'est des cartes qui baisseront, à part s'il y a un SBC qui sort, parce qu'ils seront catégorisés comme joueurs faudeurs, mais c'est des cartes, voilà, par exemple, double 3, qui manque d'accélération, je crois, 82 d'accès pour 94 de vitesse, quelque chose comme ça, c'est un non hype, mais c'est pas une carte hype, c'est une carte qui baissera très vite, même si, par exemple, au début du jeu, monte un peu, donc si t'as une grosse carte, une Icon, un Messi, un Neymar, un Mbappé, attends le début du jeu, ça montera, mais hormis ça, vent pour faire de l'AR, etc., et au pire, t'achètes au début du jeu des faudeurs si tu veux partir en investissement, en espérant qu'ils sortent un POTM comme Théo Hernandez, etc., qui donne de la hype et qui fait augmenter le marché et qui fait gagner au moins 2-3 000 crédits par carte si t'as commencé l'investissement, mais là, c'est pas la meilleure technique, c'est celle-là, comme ça, par la suite, avec les crédits que tu fais, avant le 27, si t'arrives au moins à faire 80 000 crédits, c'est face, si tu le fais souvent, cette technique, tu peux, tu t'achètes un petit Messi ou quoi que ce soit à 80 000, t'attends le début du jeu qu'il augmente et tu vends, après, à savoir que les cartes comme Messi et tout, je pense qu'ils ne coûteront pas aussi cher que les autres années pour toutes les raisons que je vous ai dites, donc vous savez tout, les gars, il suffit de voir la vidéo, je ne vais pas en parler 10 ans sur mes lives, parce que moi, la R, j'ai envie de prendre plaisir cette année au jeu, jouer, gagner des packs par rapport aux récompenses, moins me focaliser sur la R, parce qu'au final, c'est beaucoup de frustration, t'as des grosses équipes, t'as des grosses cartes, au final, tu te fais niquer par le script, le rééquilibrage, etc., donc voilà. En tout cas, cette vidéo, moi, je l'ai fait pour vous, les frères. On va re-aller voir une dernière fois. Voilà, vous voyez les quereurs, j'en ai eu, mais il y en a que je n'ai pas eu. On va les relister avant la fin de la vidéo. Et des fois, il faut relister, ils ne partent pas au premier relistage, des fois. Comme des fois, au bout de 5 minutes, il y a un compte, ils te l'achètent. C'est, voilà, c'est toi et ta chance. Après, plus t'en listes, et plus il y a de la chance qu'ils partent. Voilà, après, l'achat-revente, c'est de la patience en début de jeu. Il n'y a pas de solution miracle. Même des gros traders font ces techniques, parce qu'au début du jeu, pour toutes les raisons que je vous ai dit, c'est délicat de, voilà. Donc voilà, vous voyez les gars. Et il me reste ça sur la liste, j'en ai déjà vendu 23. Donc voilà, vous voyez bien que je les ai bien achetés 300, que je les revends bien 400, 450, les seuls 350, je vous ai dit, c'est par rapport à Isco, il était dans un de mes packs. Est-ce que vous voyez à 350 ? Oui, il y en a plus, francs. C'est des cartes que j'avais packées dans les packs qui te donnent au début du jeu. Donc voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. C'était Paction Gaming, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501